Et pour la défense de tout à l'heure, les jurys lui accordent la cote de 18. Info 243 au cœur de l'actualité. Et devant nous, pour présenter et défendre son travail de faire des signes, le travail de la responsabilité pénale du journaliste en doigts positifs congolais. L'assistant Moukéli, présent, et le second lecteur, l'assistant Samia. Messieurs Kadeh, au nom du jury, ici présent, nous vous accordons 15 minutes pour nous présenter le résumé de votre travail. De prime abord, nous voudrions rendre des multiples actions de grâce à l'éternel Notre-Dieu, qui a permis que ce jour arrive. En dépit de nos multiples occupations, charges familiales que professionnelles, Dieu a permis que ce jour arrive. Nous lui en sommes sincèrement reconnaissants. Nous disons également merci aux autorités académiques de l'Université chrétienne cardinale Maloula, qui nous ont encouragés à travers eux. Nous disons merci à tous les corps académiques dans cette salle, les comités de gestion de l'agence congolaise de presse, conduits par le directeur général, monsieur bienvenu Marie Bakoumania, assisté de son adjoint, monsieur Jean Lioso, qui est son adjoint, qui ont tenu à nous honorer de leur présence dans cette salle. Nous ne saurions pas finir cette série de remerciements sans exprimer notre gratitude envers notre famille, les membres de notre organe de presse, journal Impact News, à qui nous avons arraché peu de leur temps pour suivre ces études. Notre travail, comme l'indiqué, et vous l'avez rappelé, c'est de la responsabilité pénale du journaliste en droit positif congolais. D'emblée, il est établi qu'à travers le monde, même en République démocratique du Congo, qu'il est consacré à l'exercice de la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, qui est la plus fondamentale de toutes les libertés, parce qu'elle est née à travers la presse. Et cette liberté dans notre pays est gérée par la loi 96-022 du 2 juin 1996, portant modalité de l'exercice de la liberté de presse en République d'Usaïe. L'article 23 et 24 de notre Constitution consacrent cette liberté de presse et l'accès de toute personne à l'information. Mais elle est assortie de réserve, notamment la loi, l'ordre public et les bonnes meurs. Et ainsi, vous allez trouver en face de cette liberté de presse des lois que nous avons considérées comme obsolètes, qui régissent cette liberté. Notamment cette loi de 1996, qui établit un cordon ombilical entre l'exercice de la liberté de presse et l'application de deux lits de presse, qui sont définies comme toute infraction commise par voie de presse. Le législateur n'a jamais défini qu'est-ce qu'une infraction de presse dans notre pays. Mais par contre, on définit le deux lits de presse, qui est considéré comme une infraction commise par voie de presse. Et par voie de presse, il faut entendre la radio, la télévision, la presse écrite, la presse en ligne, aujourd'hui l'Internet. Et nous avons recouru à la méthode dialectique pour découvrir, constater, que face à la volonté de la République démocratique du Congo, d'avoir une liberté d'expression consacrée par les articles 23 et 24 de notre Constitution, il y a des lois liberticides, des lois obsolètes, élaborées durant la période coloniale ou postcoloniale, sous l'origine dictatoriale, lesquelles lois restraient davantage et suffisamment l'espace de l'exercice de cette liberté. Et à cette méthode dialectique qui établit, n'est-ce pas, les contradictions entre la volonté d'exercer la liberté de presse et les lois liberticides, nous y avons ajouté la méthode juridique dans l'analyse de textes légaux, réglementaires, qui régissent le secteur. Et ainsi, ce travail a été subdivisé en trois chapitres. Le premier, portant sur l'exercice de la liberté de presse, et là-dessus, nous avons défini la liberté de presse, nous avons défini qui est journaliste, ce n'est pas quiconque tient son micro et passe à la télévision dans une chaîne YouTube que l'on peut appeler journaliste, mais un journaliste quiconque pratique l'exercice de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information et qui vit l'essentiel de son revenu de cet exercice. Et c'est l'article 2 de l'ordonnance sous loi numéro 04 du 1er avril 1981, portant statut de journaliste en République démocratique du Congo. Laquelle loi est établie ? Comment est-ce qu'on acquiert la qualité des journalistes ? On acquiert la qualité des journalistes lorsque celui-ci la sollicite auprès de l'autorégulation qui est l'Union nationale de la presse du Congo ou l'organe de presse qu'il emploie. Et dans les mêmes conditions, on peut perdre cette qualité. Et nous avons vu ensuite à la section 2 les fondements de la liberté de presse. Nous avons les fondements au niveau international et au niveau national. Et la troisième section a été consacrée, n'est-ce pas, aux limites de la liberté de presse. Notamment l'ordre public, la moralité, les droits échouent tiers, la vérité de l'information, tout autant facteurs qui limitent la liberté de presse. Et au second chapitre, nous sommes entrés dans l'analyse de la responsabilité au niveau, n'est-ce pas, du droit général. Et là, nous avons vu la responsabilité comme étant une obligation faite à un individu de reparer un dommage causé à l'autre. Mais il faudrait que l'on établisse le lien entre les dommages et le préjudice subi. Et nous avons vu qu'il y a trois types de responsabilités. Nous avons la responsabilité administrative, la responsabilité pénale et la responsabilité civile. parlant de la responsabilité pénale, la responsabilité pénale du journaliste est engagée, de la responsabilité du journaliste. Celle-ci est engagée une fois qu'il commet un délit de presse. Et le délit de presse entendu par là, comme toute infraction commise par voie de presse. Et lorsque le journaliste commet cette infraction, contrairement au principe du droit général, qui dit que l'infraction est individuelle, dans la presse, contrairement aux autres infractions, les infractions de presse engagent une responsabilité en cascade. Ça veut dire, vous êtes journaliste, vous avez publié un article dans le journal, par exemple Impact News, votre responsabilité pénale du directeur des publications est engagée. Vous êtes journaliste lié au saut à CCTV, vous avez commis une infraction par voie de presse, la responsabilité pénale du directeur de programme est engagée. Donc, aussi bien l'auteur de l'article que le directeur de publication ou le directeur de programme lorsqu'il s'agit de l'audiovisuel, ils peuvent tous se retrouver en prison. Et lorsqu'on ne sait pas retrouver ces deux personnes, le directeur de publication, l'auteur de l'article, on peut poursuivre même l'imprimeur. Sa responsabilité pénale est engagée. Et on peut même poursuivre les distributeurs. Pour le cas, par exemple, du journal Impact News, M. Xavier Koussica, Kiofa, Kito, peut être poursuivi pour une infraction commise par voie de presse dans les journals Impact News. Non seulement les distributeurs, mais également lorsqu'on ne retrouve pas toutes ces personnalités, on peut poursuivre les propriétaires du journal au niveau pénal. Mais au-delà de cette responsabilité pénale que les propriétaires du journal ou du média audiovisuel ou en ligne peuvent engager, ils répondent également de la responsabilité civile. Ça veut dire que les dommages qui auront été commis lors, par exemple, d'une diffamation, imputation dommageable, c'est le propriétaire de l'organe de presse qui va en prendre la charge. Dans les droits comparés, on est allé plus loin en Belgique. Aujourd'hui, même le logeur du site Internet peut également être poursuivi pour les dommages intérêts, mais également pour la responsabilité pénale. Et là, c'est plus grave en France lorsque vous avez publié quelque chose sur Facebook, sur un site quelconque, 7sur7oacp.rbc, c'est-à-dire qu'on peut même poursuivre le DG de l'ACP et on peut poursuivre même le responsable du logeur du site de l'ACP, de la presse. L'URSS, ça veut dire le propriétaire du journal, le directeur de publication et les membres du conseil de rédaction. Si vous n'avez pas publié cela, la loi pénale vous boursuit. Et vous avez l'incitation à l'homicide, la discrimination ou le racisme, la dénonciation calomnieuse, les outrages, vous avez l'outrage au Parlement, vous avez l'outrage à magistrats, les faux bruits, l'injure, la diffamation ou les imputations dommageables. Là, il s'agit des infractions du droit commun, mais qui sont susceptibles d'être commises par voie de presse. Ce matin, lorsque j'ai quitté le chemin, j'ai suivi dans les médias la condamnation de notre confrère Saint-Gauthier, pour diffamation et imputation dommageables. Je dois vous le dire ici, avec le cadre légal actuel, il est impossible que, lorsqu'un média ou un journaliste sont traduits par devant la justice, qu'ils puissent en sortir indemnes. indemnes. En tout cas, ils sont condamnables, parce que, par exemple, dans le cadre de la diffamation ou des imputations dommageables, il suffit que la victime établisse qu'il y a eu l'intention de nuire comme élément intentionnel et que la diffamation emporte sur les caractères publicitaires l'élément matériel pour que le fait imputé à la personne puisse coûter à l'accusé d'une peine de 8 jours à 12 mois de prison ferme. J'ai entendu mon ancien confrère, le député Mike Moukéba, dire qu'on a corrompu. On peut ne pas avoir corrompu. Merci. Aller à la conclusion. Bien. Au concrétisme. Merci. Quant à la conclusion, il est établi, monsieur le président du jury, mesdames, messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectives, que la loi pénale sur la presse en République démocratique du Congo est obsolète. obsolète. Elle est liberticide. Elle est antidémocratique. Si l'on veut exercer la liberté d'expression, la liberté de presse, il faut aujourd'hui qu'on puisse réadapter le cadre illégal au contexte actuel qui est d'ailleurs beaucoup plus actualisé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et en ce qui concerne, par exemple, la diffamation des imputations de majeurs, il faudrait que le législateur établisse le principe de l'éguer ferranda, c'est-à-dire l'exception à la vérité. Si l'auteur d'un article peut établir, peut donner les preuves, parce que le fait peut être vrai ou faux, le journaliste sera condamné. Mais si l'auteur peut apporter les preuves que les faits imputés sont vrais, on peut laisser les journalistes partir de toute le poursuite judiciaire. Ainsi, nous sollicitons ensemble avec vous, nos encadreurs, les avocats, les chercheurs, que nous puissions nous battre pour la loi d'accès à l'information qui a été adoptée en 2015 sur la loi d'accès à l'information. Cela permettra non seulement aux journalistes d'avoir facilement accès à l'information, mais également aux chercheurs. Même aujourd'hui, pour aller mener les enquêtes, les recherches, avoir accès à l'information à la commune, il y a beaucoup de conditions. Mais dans cette loi-là, il y avait déjà les préventions qui étaient convenues pour que quiconque refuse l'accès à l'information puisse condamner. Et nous demandons aussi, jusqu'à ce jour, la République démocratique du Comond n'a jamais connu une loi portant sur l'information et la communication. Nous n'avons qu'une loi portant sur les modalités de l'exercice de la liberté de presse. En tout cas, nous souhaitons que le Parlement puisse voter la loi sur l'information des banques ainsi redéfinir la loi de 1996. Tout travail fait des mains d'hommes, M. le Président du Jury, M. les membres du Jury, Mesdames et Messieurs en votée des qualités restrictives, ne manque pas de faille. Celui-ci non plus n'a pas péché contre cette règle. Vous allez par exemple constater que notre metteur en page a laissé des pages entières vides alors qu'il a sauté. et même la table des matières, il ne l'a pas harmonisé, il a tenu compte de la première gestion. Nous solliciterons ainsi de l'indigence dans le chef de tous les acteurs et particulièrement des membres du jury dans ce que l'on pourra trouver et avant de le déposer, s'il est permis qu'il soit déposé à la bibliothèque de la faculté, nous allons tâcher de corriger ces fautes et failles contenues dans ce travail. J'ai dit et je vous remercie. Voilà, je prends ces paroles de Mirabeau, voilà ses critiques. Mirabeau, la liberté de la presse est une liberté essentielle. Liberté sans laquelle aucune de l'autre liberté ne peut être conquise. Elle est la condition nécessaire de l'autre. c'est-à-dire sans la liberté de la presse, les autres libertés n'existeraient pas. là est la noblesse du métier de la presse. Mais, d'aucuns le savent à la fois que toute noblesse du métier oblige et si noblesse est vertu, la vertu même comme l'a dit Montesquieu dans l'esprit des lois a besoin des limites. Et le choumine encore, Montesquieu lui dit dans l'esprit des lois que la vertu a besoin des limites. en regardant Notre-Bresse aujourd'hui, vous luttez beaucoup plus pour la dépénalisation des délits et des peines. Et, pendant vos états généraux, vous en avez parlé. Alors, selon vous, c'est la première question, quelles sont ces limites en vous prenant vous-même comme échantillon Louara comme échantillon Guy Lodlanski Roland Roland Dallot Tous Roland comme échantillon Mike Moukébaï votre ancien confrère et vous conciliez avec ce que Mirabaud dit et ce que Montesquieu dit dans l'esprit des lois. Alors, quelles sont les limites à cette liberté ? Deuxième question. Qu'en est-il de l'universalité et de la diversité des délits de presse ? De l'universalité et de la diversité des délits de presse ? Même qu'aucun acte ne peut être inforctionnel s'il n'était pas prévu d'une façon antérieure par la loi et qu'une peine soit prévue à cet effet. Et si vous répondez à cette question de l'universalité, vous comprendrez que la plupart des infractions de droit commun peuvent être de délits de presse comme vous l'avez dit. Je voulais terminer pour vous demander est-ce que je vous donne l'un cas typique Diana et l'autre c'était qui ? Yolama ? Non, non, vous et Diana. Vous et Diana, supposons que vous vous donnez des coups. Il s'agit d'une infraction de presse, d'un délit de presse ou d'une infraction de droit commun. Vous êtes en pleine émission, quelqu'un d'autre vous donne un coup sur place. Mais ça, c'est pour ça. Ta voix visuelle, il s'agit de coups et blessures ou d'un délit de presse. Et la toute dernière question, c'est sur la responsabilité. Quelles démarcations faites-vous entre responsabilité pénale, responsabilité délictuelle, responsabilité pénale, responsabilité délictuelle ? Voilà, M. le Président, quelques questions que nous avions posées à l'étudiant. Nous remettons la parole. OK. Merci beaucoup, M. le Premier lecteur, pour votre contribution à ce niveau du débat. M. le Dame, est-ce que vous avez saisi les questions que vous posez par le Premier lecteur ? Oui, M. le Président du jury, très cher membre du jury. nous allons prendre en compte les observations faites par M. le membre du jury à sa question de nous prendre comme échantillon ou de prendre mon confrère Pérolouara, Pérolouara, Pius Promet Roland, et tant d'autres. En ce qui concerne les limites de la liberté de presse, effectivement, nous en avons traité avec la permission du jury. Nous pouvons aller à la page 13 où nous avons vu que la liberté de presse est assortie de réserve. La première réserve, c'est la loi. Deuxième réserve, ce sont les bonnes mœurs. Et troisième réserve, c'est l'ordre public. Et nous avons traité l'ordre public également une limite du journalisme. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand nous ne l'avons pas dit en conclusion, nous l'avons écrit dans le TBC, nous avons dit que si les journalistes sont libres aujourd'hui, c'est par carence de plainte en justice. Et c'est parce que les magistrats ou les ministères publics ne poursuivent pas les journalistes. En tout cas, si on poursuivait les journalistes chaque jour, c'est vraiment un prisonnier à ciel ouvert. Vous voyez par exemple, en parlant de bonnes mœurs, il y a des chansons qui passent dans les médias « Attentant à la pudeur », « Attentant ou outrage aux mœurs ». Vous avez par exemple la chanson telle que « Ouaniko, ouaniko, qui nous ont envoyé tes papas, l'embola, maman » « Boresang, n'emboma » « Maman, l'embola, papa ». Donc, vous savez que en principe, pareille chanson passée dans un média devrait constituer une infraction pour laquelle le magistrat devait poursuivre l'inculpé, l'immédiat qui fait passer pareille chanson. Vous avez par exemple ce que Kofi chante « Attentant » aux mœurs. C'est une limite mais chez nous, on va au-delà. Voilà un peu les limites telles que vous les avez énumérées. Et c'est ça les limites de l'universalité de délit de presse. Nous l'avions dit lorsque nous avons parlé de la responsabilité en cascade. Et le délit de presse chez nous, je pense que vous l'avez répété, ce n'est pas défini. En tout cas, le législateur n'a pas défini l'infraction de presse. Mais il définit par contre, c'est pratiquement incommode dans le monde scientifique de journalistes, même de droit sur la presse. Parce que l'infraction, en effet, elle n'est pas définie. Vous avez parlé de s'il n'y a pas du principe de la loi pénale. Mais ici, on ne définit que le délit de presse. Et le délit de presse est entendu comme toute infraction commise par voie de presse. Une infraction de droit commun, incitation au meurtre, par exemple, incitation à la désobéissance civile, par exemple, c'est une infraction que n'importe qui peut commettre. Comme c'est dont je venais de parler. Attentat à la pudeur, attentat au trage, au meurtre. Tout simplement pour avoir distribué les journales dont il n'a pas été ni auteur de l'article, ni directeur de publication. Donc, vous comprenez que ça englobe tout. Ces jurés déclarent recevants le travail des messieurs Joël Toumba Danga et dès ce soir, ce travail sera placé dans le rayon de la bibliothèque de notre alma mater. Et pour la défense de tout à l'heure, les jurés lui accordent la cote de 18. coi. Pour la clé de tout en est de la été honnêtent. Matagain ! Matambi ! Matambi ! On est là, Matambi ! Oh ! Le ballon du Man ! Oh, le ballon du Man ! En arrière-t-il? En arrière-t-il? En arrière-t-il ? Non,�alais-la ! Je suis là, j'y ai faits ! J'y ai faits ! J'y fais ! J'y fais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, alors, vu cette défense, comment elle s'est passée à merveille ? Vos impressions ? Bon, impressions mélangées, tristesse et joie. Tristesse parce que c'est la deuxième fois que je suis revenu à l'université. Revenant à l'université sans parents, ça ne peut que déranger. Mais de joie parce que c'est un parcours qui a été jonché de beaucoup d'obstacles. Et Dieu vient de nous accorder la victoire. Nous lui en sommes pleinement reconnaissants et nous dédions vraiment cette victoire à lui, de tenir notre Dieu, qui a fait que nous arrivions là où nous en sommes. D'accord, merci. Alors une question. Pourquoi ce choix, le choix de ce sujet, la responsabilité pénale en droit des journalistes congolais ? Je suis professionnel, pratiquant depuis près de 25 ans. Je connu les aléages en justice, en défenseur comme en demandeur. Et dans la plupart des cas, c'était des problèmes liés aux infractions de presse, qui sont des délits définis comme infractions commises par voie de presse. Nous avons assisté plusieurs confrères, Daniel Safou, Mike Moukébaï, aujourd'hui Gautier Sey, Yves Bouya, qui ont fait la prison tout simplement pour des raisons, par exemple, d'imputation dommageable ou de diffamation. Et pourtant, dans des pays qui sont développés, ce sont les journalistes qui lancent l'alerte et la justice ouvre le dossier. Mais chez nous, lorsque vous vous lancez l'alerte, qu'est-ce qui se passe ? La justice vous poursuit, vous. Et pourtant, si vous dénoncez, on devrait considérer vos dénonciations et la justice ouvrir une information judiciaire. Mais chez nous, une fois que vous avez imputé un fait, qu'il soit vrai, qu'il soit faux, qu'elle a détourné, dans la mesure où on peut établir qu'il y a eu une tension des nuits, dans la mesure où il y a eu un caractère publicitaire de votre information, la justice vous poursuit et vous êtes condamné de huit jours à une année de prison ferme. Et c'est impossible d'être acquitté lorsqu'un journaliste est traduit en justice sur les médias. Et pourtant, il y a d'autres organes, notamment la régulation à travers le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Vous avez l'Union nationale de la presse du Congo à travers la commission des disciplines et d'éthique professionnelle tribunal de paix qui poursuivent les journalistes et devant qui d'ailleurs les journalistes ont une conscience chargée. Je crois qu'il y a lieu que l'on revienne vers nos députés, nos sénateurs, pour que les lois portant sur l'information et la communication soient privilégiées plutôt que les lois qui confortent leurs assises. Merci beaucoup, M. Joël Cadet. Merci, très cher conseil.